bonjour à tous dans cette vidéo je voulais introduire un documentaire qui a été diffusé sur cla tivi c'était avant l'élection du 5 novembre donc c'est un un documentaire à charge sur donald trump et elon musk et en fait c'était pour faire le pendant avec une vidéo que j'avais publié le 22 octobre 2024 où je disais que il fallait prier pour trump et d'ailleurs il faut continuer à prier pour lui parce qu'il avait fait des choses bien je vais pas y revenir je vous mettrai le lien vers cette vidéo et donc je voulais aussi donc dans cette introduction vous dire ce qui est ce qui peut être reproché à donald trump dans les grandes lignes concernant le nouvel ordre mondial donc donald trump a une responsabilité dans l'inoculation de l'injection connectique létale en effet l'opération war speed a été lancée par le gouvernement américain sous l'administration de donald trump cette initiative a été officiellement annoncée le 15 mai 2020 elle avait pour objectif principal de développer produire et distribuer rapidement des vaccins des traitements et des diagnostics pour lutter contre la pandémie de kovid 19 donald trump aussi participe au futur établissement de jérusalem comme capitale du nouvel ordre mondial précipitant les temps apocalyptiques de la venue de l'antéchrist et du grand israël en effet le 6 décembre 2017 donald trump a officiellement reconnu jérusalem comme la capitale d'israël et ça fait écho à ce que dit jacques attali qui écoutons le même si on peut imaginer rêver d'un jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial merci jacques attali à la semaine prochaine voilà donc jacques attali qui nous dit que jérusalem sera la capitale du nouvel ordre mondial et donc donc ce le documentaire que je vais vous diffuser parle aussi d'elon musk à charge qui à la suite de la victoire du candidat républicain est nommé à la tête du futur ministère de l'efficacité gouvernementale officiellement une instance temporaire appelée département de l'efficacité gouvernementale département of governmental efficiency il faut pas oublier que elon musk veut nous pusser neuralink est une entreprise de neurotechnologie cofondée par elon musk en 2016 qui développe des interfaces cerveau ordinateur entièrement implantable ces dispositifs visent à permettre aux utilisateurs de contrôler des ordinateurs ou des appareils mobiles par la pensée offrant ainsi un potentiel significatif pour le traitement des troubles neurologiques et l'amélioration des capacités humaines et elon musk participe aussi à l'anacte des voitures électriques qui au mensonge concernant l'espace donc à mon avis ça je vais en faire des vidéos prochainement donc rester connectés donc trump opposition contrôlée moi je pense que personne n'est parfait sauf jésus christ et la vierge marie est ce que trump et savait pour les vaccins et vous qu'en pensez vous moi j'attends de voir et en attendant je souhaite un très bon visionnage que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo donald trump s'est présenté comme le prochain président des états unis pour vaincre l'establishment de corrompu selon ses propres termes et éradiquer l'état profond avec sa nouvelle candidature il promet d'assécher le marais de washington et de mettre fin en quelques heures à la guerre entre la russie et l'ukraine sous mon gouvernement nous lutterons contre les lobbyistes les intérêts particuliers et la politique corrompue de washington washington dc et nous irons à washington dc et nous assécherons le marais voici mon plan pour démanteler l'état profond et débarrasser une fois pour toutes notre démocratie de la corruption qui règne à washington il est temps d'assécher le marais éliminer l'état profond soit l'état profond détruit l'amérique soit nous détruisons l'état profond le 5 novembre 2024 nous défierons l'establishment politique corrompu l'establishment corrompu de washington ma personne nous a sauvé de la guerre juste après notre victoire à la présidence je mettrai fin à la terrible guerre entre la russie et l'ukraine je mettrai fin à cette guerre en un jour cela durera 24 heures j'empêcherai la troisième guerre mondiale tout simplement je vais mettre fin à la guerre catastrophique entre la russie et l'ukraine et cela ne me prendra pas plus d'un jour donald trump le pacificateur que le monde attendait le sauveur intrépide qui libère les états unis du deep state qu'est ce qui est appelé deep state aux états unis et qui est donald trump spécial états unis le dossier trump sauveur ou élément du deep state une production de cla tv investigative et l'élection présidentielle américaine échauffe les esprits l'élection aura lieu le 5 novembre 2024 le duel est le suivant républicain contre démocrate donald trump contre kamala harris bien au delà des frontières nationales ce n'est pas seulement ce duel qui divise la population mais surtout la personne de le désir de l'élection de le monde et les autres voient en lui le sauveur tant attendu alors que kamala harris promet de protéger la liberté de la population américaine donald trump se présente comme le sauveur de la nation des millions de personnes partout dans le monde place désormais leur espoir et leur confiance en sa personne cette confiance est elle justifiée pour clarifier cela il est crucial de reconnaître qu'est-ce que le deep state de quelle personne se compose-t-il en d'autres termes qui gouverne les états unis la réponse à cette question n'est possible que si on sait qui constitue l'établissement politique depuis la création de l'état américain qu'est-ce que le deep state et qui le compose le terme deep state est un slogan politique qui désigne des structures de pouvoir illégal au sein d'un état un pouvoir caché y met en oeuvre ses propres objectifs sans contre de la justice dans le contexte de la notion d'état profond il est souvent question de sociétés secrètes de chef de file invisible ou d'un gouvernement de l'ombre qui opère de manière cachée en arrière-plan à l'insu de la population est donc sans contrôle existe-t-il vraiment un tel gouvernement de l'ombre aux états unis y a-t-il un état profond aux états unis premièrement les pères fondateurs des états unis comme l'a révélé le célèbre historien allemand michael hezeman dans son ouvrage la guerre des francs-maçons contre le trône et l'autel paru en 2024 ce sont des sociétés secrètes qui ont mis en place les états unis d'amérique la création de l'état américain a été précédé par la révolution américaine les figures centrales de cette révolte étaient les francs-maçons samuel adams et john uncock ainsi que paul river grand maître de la grande loge du massachusetts le 4 juillet 1776 les délégués des 13 colonies ont finalement adopté la déclaration d'indépendance des états unis fondant ainsi les états unis le grand maître franc-maçon benjamin franklin était membre du comité qui a rédigé la déclaration d'indépendance des états unis d'amérique nouvellement créé pour le premier projet le comité a fait l'appel aux francs-maçons thomas jefferson il est prouvé que 53 des 56 signataires de la déclaration d'indépendance étaient des francs-maçons lorsque la constitution des états unis fut finalement adopté en 1787 19 des 39 signataires étaient des francs-maçons le premier président américain george washington était également francs-maçons il a même été maître de la chaire de la loge d'alexandrie pendant son mandat lors de son investiture il a prêté serment sur la bible maçonnique de la saint john's lodge de new york deuxièmement un urbanisme emblématique en 1791 le franc-maçon pierre charles l'enfant a été chargé de planifier la nouvelle capitale fédérale washington son projet d'urbanisme était un prédit du symbolisme maçonnique et a été meticuleusement mis en oeuvre au cours des décennies suivantes l'équerre le compas l'oeil qui voit tout ainsi que le pentagramme une étoile à cinq branches la pointe vers le bas comme il est d'usage dans le satanisme sont reconnaissables à l'oeil exercé il était difficile de définir plus clairement que dans ce plan de la ville de manière visible pour tous les temps et toutes les générations qu'est l'esprit gagné à washington et qui constitue l'état profond qui gouverne effectivement les états unis derrière la façade présidentielle le 18 septembre 1793 la première pierre du capitole de washington le siège du congrès américain a été posée selon un rythme maçonnique george washington portait alors son tablier de francs maçons le capitole a été décrit par thomas jefferson le futur président américain et francs maçons comme le premier temple consacré à la souveraineté du peuple en 1848 la construction du washington monument a débuté à proximité immédiate de la maison blanc la première pierre de cet obélisque monumentale a été offerte par une loge maçonnique l'obélisque est un symbole important dans la franc maçonnerie au pied du washington monument se trouve le washington monument lodge sur le billet d'un dollar il est aussi clairement indiqué qui constitue l'état profond aux états unis au dos du billet d'un dollar se trouve l'oeil de la providence au dessus d'une pyramide inachevée en effet l'oeil de la providence est encore aujourd'hui un symbole central dans les loges maçonniques en 1935 sous la présidence de franklin d roswell la pyramide a d'ailleurs fait son apparition sur le billet d'un dollar roswell était un membre très actif de la franc maçonnerie et il a reçu de nombreuses délégations maçonniques à la maison blanche pendant ces années de présidence le chiffre romain sur le niveau le plus bas de la pyramide inachevée du billet d'un dollar représente l'année 1776 elle n'honore cependant pas l'année de la déclaration d'indépendance des états unis mais la fondation de l'ordre maçonnique des illuminati par adam wenshaupt à ingolstadt en 1776 le symbole de la société secrète est la chouette de minerve il est intéressant de noter qu'au recto du billet d'un dollar dans le coin droite derrière le chiffre 1 apparaît une minuscule chouette blanche les sociétés secrètes maçonniques ne se sont nulle part répandue aussi rapidement qu'aux états unis au cours du premier quart de siècle après la mort de george washington le nombre de membres est passé de 25 000 à 80 000 cela représentait à l'époque dix pour cent des hommes adultes blancs 100 ans plus tard en 1930 il y avait déjà 16 515 loges aux états unis c'est à cette époque que fut achevé le george washington masonique national memorial en virginie c'est un temple maçonnique monumental est un emblème de la franc-maçonnerie américaine visible de loin aujourd'hui il y a aux états unis environ 2 millions de citoyens américains qui sont membres de sociétés secrètes maçonniques troisièmement mandat présidentiel américain la zeit schrift für politik est une revue académique publié par l'université politique de munich en 1943 elle a publié des extraits d'un ouvrage destiné en principe uniquement aux francs maçons intitulé la franc-maçonnerie nord américaine il y apparaît clairement que depuis la nomination du premier président américain george washington en 1789 jusqu'en 1933 presque tous les présidents américains ont été membres d'une société secrète parmi eux outre george washington il y a thomas jefferson andrew jackson abraham lincoln theodore roosevelt william howard taft et woodrow wilson de même leurs administrations politiques étaient composées de francs maçons sur un total de 31 présidents américains durant cette période seuls deux n'étaient pas francs maçons ils ont toutefois bénéficié du soutien des sociétés secrètes comme l'a montré que la tv dans son documentaire très suivi 60 ans après l'assassinat de john f kennedy les instigateurs de l'attentat dévoilé les présidents américains qui se sont succédés jusqu'en 2017 étaient tous à trois exceptions près dont john f kennedy francs parmi eux franklin d roosevelt richard nixon gerald ford george bush père bill clinton george w bush et barack obama quatrièmement existe-t-il un gouvernement de l'ombre derrière le président américain en 1921 les sociétés secrètes maçonniques ont installé un centre stratégique le council on foreign relations en abrégé cfr c'est à dire le conseil des relations étrangères déclaré à l'extérieur comme un groupe de réflexion celui-ci devait désormais agir comme un gouvernement de l'ombre aux états unis la société a été fondée à new york par le franc-maçon de haut grade edward mandel house en collaboration avec les francs maçons paul warborg et otto herman kahn parmi les autres fondateurs centraux on compte les francs maçons de haut grade john d rockefeller junior alfred milner et lionel curtis l'écrivain walter lippmann allié de john d rockefeller junior a également joué un rôle essentiel dans son instauration le premier président du cfr john w davis travaillait pour la famille rockefeller était également franc-maçon l'argent pour la création du cfr provenait de la haute finance maçonnique les francs maçons jp morgan john d rockefeller bernard baruch paul warburg et jacob schiff lorsque le cfr s'est installé en 1945 dans la harold pratt house à new york son siège actuel rockefeller a fait don de l'argent pour l'entretien depuis sa création le cfr est financé en grande partie par la famille maçonnique rockefeller parmi les stratèges mondiaux les plus connus et membres du conseil d'administration du cfr on trouve les francs-maçons de haut grade henry kissinger david rockefeller zbigniew brzezinski allen w dallas john j mcloy larry fink ainsi que le stratège mondial george soros actuellement le cfr compte 5300 membres depuis 2017 le cfr est présidé par le franc-maçon de haut grade david m rubenstein lorsque l'obélisque maçonnique le célèbre washington monument a été restauré en 2011 robenstein a contribué à la moitié des fonds nécessaires à sa restauration avant la réouverture de l'obélisque en 2014 david m rubenstein a symboliquement posé la dernière pierre à savoir la pyramide au sommet de l'obélisque cette partie représente l'oeil de lucifer qui voit tout qu'on voit aussi au sommet de la pyramide sur le billet de banques américains le pouvoir et l'influence du cfr ne peuvent être mieux illustré que par l'exemple du gouvernement américain john j mcloy ancien président du cfr et franc-maçon de haut grade l'a un jour formulé ainsi chaque fois que nous avions besoin d'un homme à washington nous feuilletions simplement la liste des membres du conseil et passion à coup de fil à new york une étude de william minter et laurent choup montre qu'entre 1945 et 1972 plus de la moitié des cinq cents deux membres du gouvernement appartenait déjà au cfr de nombreux présidents américains ont également été membres du cfr parmi eux les présidents américains dwight d eisenhower richard nixon gerald ford jimmy carter bill clinton et george hw bush depuis la création du cfr en 1921 tous les présidents américains ont été sous influence comme par le passé le cfr ne se soucie pas de savoir s'ils appartiennent aux démocrates ou aux républicains en outre depuis sa création le cfr est apparu comme conseiller de nombreux présidents américains voici quelques exemples de la manière dont les stratèges du cfr influence les présidents américains henry kissinger stratège du cfr avec jimmy carter george walter bush et barack obama david rockefeller stratège du cfr avec george walter bush et ronald reagan zbigniew brezinski stratège du cfr conseiller à la sécurité de jimmy carter et conseiller de lyndon b johnson robert e robin stratège du cfr secrétaire au trésor sur bill clinton et barack obama pour établir ce gouvernement de l'ombre maçonnique au delà des frontières américaines on a créé à partir du cfr le groupe bilderberg la commission trilatérale et le european council on foreign relations cinquièmement le président américain joe biden et la candidate à la présidence américaine kamala harris depuis 2021 joe biden est le 46e président des états unis auparavant de 2009 à 2017 il a été vice président sous la présidence de barack obama joe biden est venu aussi comme les présidents américains avant lui franc-maçon de haut grade et avec barack obama warren buffett ainsi que bill et hillary clinton membres de la loge maat une loge fondée par le stratège du cfr zbigniew brezinski le mot maat vient de l'égyptien et signifie entre autres ordre mondial le symbole est incarné par une ds égyptienne qui apparaît comme l'oeil de ray ou l'oeil qui voit tout de plus biden est très proche du cfr ici lors d'une apparition au cfr en 2018 sur les 30 membres du cabinet biden 17 appartiennent au cfr ou sont étroitement liés au cfr par des liens familiaux des stratèges connus du cfr apparaissent aussi régulièrement aux côtés de joe donne parmi eux henry kissinger décédé en 2023 david m rubenstein président en exercice du cfr ou encore alexander soros fils et successeur du stratège du cfr george soros ce dernier a été reçu à la maison blanche au moins 17 fois depuis l'entrée en fonction de biden george soros a été le plus connu des soutiens de biden lors de sa campagne électorale de 2024 il a financé sa campagne à hauteur de 60 millions de dollars après le retrait de joe biden le 21 juillet 2024 de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024 kamala harris a été désigné comme nouvelle candidate du parti démocrate elle avait déjà été vice présidente sous joe biden kamala harris a également des liens familiaux très étroits avec le cfr sa soeur maya harris est membre du cfr elle fait partie du cercle des conseillers les plus proches de kamala harris et a dirigé sa campagne pour la présidence en 2019 et pour la vice présidence en 2020 immédiatement après la démission de biden on a appris que le stratège du cfr george soros et son fils alexander soutenait financièrement la candidature de kamala harris plusieurs rencontres alexander soros et kamala harris avait déjà eu lieu auparavant donald trump sauveur ou élément du deep state les faits et le contexte présenté jusqu'ici montrent clairement qu'il existe un état profond aux états unis et qui le constitue les sociétés secrètes dirige les événements politiques aux états unis depuis la fondation de l'état en 1776 depuis 1921 le cfr agit comme le bras politico stratégique de ces sociétés secrètes trump s'est à nouveau présenté à l'élection présidentielle après celle de 2016 pour éradiquer cet état profond voici mon plan pour démonter l'état profond trump est il le salut tant attendu contre l'action de cet état profond contrairement à joe biden kamala harris et les présidents américains qui l'ont précédé donald trump a été investi 45e président des états unis à la surprise générale en 2017 il était déjà une personnalité célèbre aux états unis auparavant il s'est fait connaître en tant que président de l'empire de trump milliardaire excentrique et propriétaire de la trump tower à newyer qui est donc donald trump est-il un justicier et libérat il la population américaine de ses sociétés secrètes ou bien est-il lui-même sous influence et en relation avec ceux qui tirent les ficelles de l'état profond premièrement les liens de trump avec henry kissinger franc-maçon de haut grade et stratège du cfr qui s'il ya a rencontré trump le 10 mai 2010 une autre rencontre entre kissinger et trump a eu lieu à la maison blanche en octobre 2010 lors de cette réunion trump a déclaré qu'il était ami de longue date avec kissinger henry kissinger était un de mes amis je l'aimais bien je le respectais nous sommes amis depuis longtemps bien avant mon apparition dans le monde de la politique nous nous connaissons très bien autres kissinger d'autres stratèges du cfr apparaissent aux côtés de trump ici dans sa résidence en floride lors d'une rencontre avec le franc-maçon de haut grade et président d'exercice du cfr david m robenstein ou avec le stratège du cfr et franc-maçon de haut grade larry fink trump compte également stefan schwartzman membre du cfr et patron de blackstone parmi ses grands donateurs ce dernier est membre de la société secrète school on bones alors que trump entretient des contacts intensifs avec la franc-maçonnerie de haut niveau il se présente lui-même en public comme de nombreux présidents américains avant lui comme un chrétien fervent les leaders chrétiens américains ainsi que des millions de chrétiens évangéliques et donc un groupe crucial d'électeurs se rangent donc les gens qui sont derrière trump et placent leur espoir en lui et a place des hopes in him trump a reçu une formation jésuite à l'université fordham de new york ses enfants eric ivanka et tiffany ont étudié à l'université de georgetown à washington dc dirigé par des jésuites les jésuites sont la plus grande communauté religieuse au sein de l'église catholique il ressort d'une entrée du dictionnaire maçonnique internationale que la création des sociétés secrètes maçonniques et des grades maçonniques au 17e siècle s'est fait en grande partie sous l'influence des jésuites depuis son enfance donald trump fréquente le marble collégial church il a participé au service dominico pendant 50 ans normand vincent peel a été pasteur de cette église jusqu'à sa mort en 1993 beaucoup ignorent que peel était franc-maçon du 33e degré trump a fait l'éloge de peel à plusieurs reprises et la cité comme une influence marquante dans sa vie en 1977 trump épouse sa première femme ivana lors d'une cérémonie organisée par peel voici une photo du couple trump prise en 1988 lors de la fesse du 90e anniversaire de normand vincent peel deuxièmement jared kushner gendre et principal conseiller de trump jared kushner jared kushner est un propriétaire immobilier américain et le gendre de donald trump depuis 2009 il a épousé ivanka trump en 2009 kushner est considéré comme le conseiller en chef et l'éminence grise du président américain trump henri kissinger a qualifié kushner le principal confident de trump jared kushner fait partie du groupe bilderberg fondé par les francs-maçons de haut grade henry kissinger et david rockefeller il a participé à la réunion de bilderberg 2019 trump bénéficie également d'autres soutiens au sein du comité directeur du groupe bilderberg l'investisseur et francs-maçons de haut grade peter thiel fait partie du comité directeur du groupe bilderberg en 2016 thiel a financé la campagne électorale de trump à hauteur de plus d'un million de dollars après la victoire de trump il a fait partie de l'équipe de transition qui a préparé la présidence de ce dernier depuis il travaille comme conseiller de trump thiel a également soutenu financièrement le candidat à la vice présidence de trump james david vance vance a décrit comme son mentor dans une récente interview la journaliste d'investigation américaine whitney webb a évoqué les liens étroits de vance avec le fondateur de paypal peter thiel david vance doit à la fois sa carrière politique et son ancienne carrière dans le capital risque à peter thiel par exemple peter thiel a rencontré vance pour la première fois lorsque vance était à la faculté de droit et il lui a ensuite proposé son premier emploi dans le domaine du capital risque au sein d'une société fondée par thiel l'itry capital il a ensuite créé sa propre société de capital risque d'arrière capital avec un fort soutien de peter thiel de plus lorsque vance a décidé de se présenter à une fonction ou au sénat peter thiel a largement financé peter thiel a donné 15 millions de dollars pour sa campagne ce qui je crois était à l'époque et reste toujours le plus gros don individuel jamais fait à un candidat au sénat outre paypal l'indication claire d'un lien entre les services de renseignements et peter thiel se présente sous la forme de palantir qu'il a fondé en 2003 cet outil leur permet d'espionner sans raison tous les américains et ils l'utilisent pour créer vos profils au nom de la sécurité nationale il est également regrettable comme nous le savons que l'influence de peter thiel sur la première campagne électorale de trump est permis à palantir selon le new york times d'obtenir une multitude de contrats avec l'armée américaine et encore plus avec les services de renseignements américains troisièmement donald trump et hillary clinton des concurrents ou non en 2016 ils étaient les principaux concurrents il harry clinton s'est lancé dans la course pour les démocrates trois peu pour les républicains ils se sont livrés à une campagne électorale ignoble en public nous ne pouvons plus supporter hillary clinton nous en avons assez de clinton nous ne pouvons pas utiliser une bombe à retardement dans le bureau ovale cependant en y regardant de plus près il s'avère que donald trump est depuis longtemps un ami proche des deux francs maçons de haut rang bill et larry clinton un article du quotidien autrichien courrier publié pendant la campagne électorale de 2016 est particulièrement révélateur le courrier titre ainsi celle ci et ivanka sont de bonnes amies tandis que leurs parents se disputent en effet chelsea clinton et ivanka trump sont liés par une amitié étroite depuis de nombreuses années notamment grâce à leurs parents nous étions déjà amis bien avant ces élections a clairement déclaré chelsea clinton par exemple et nous le c'est également lié par une longue amitié le président bill clinton a été très ami avec donald trump pendant des années lors de la cérémonie de mariage de donald et melania trump en 2005 hillary clinton était assise au premier rang trump a fait des dons à la clinton fondation et en faveur de la campagne sénatoriale d'illary clinton il a été révélé depuis que donald trump avait eu une conversation confidentielle avec bill clinton en mai 2015 juste avant de se présenter à la présidence cette rencontre a eu lieu alors qu'il harry la femme de clinton avait déclaré sa propre candidature un mois auparavant un collaborateur de clinton a ensuite déclaré que clinton avait encouragé les efforts de trump pour jouer un rôle plus important au sein du parti républicain lors de la campagne électorale qui a suivi donald trump a promis d'ouvrir une enquête sur hillary clinton s'il était élu président et de la mettre en prison pour ses nombreux crimes enfermer la est devenu un slogan de la campagne électorale de trump dès le début de son mandat donald trump a parlé d'une enquête immédiatée en cours hillary fera probablement l'objet d'une enquête pendant de nombreuses années qui se terminera probablement par des poursuites pénales hillary clinton fera l'objet d'une enquête pendant une longue période pour ses nombreux crimes contre notre pays notre peuple et notre démocratie après l'élection cela s'est avéré être un mensonge trump a mis fin à toutes les enquêtes sur hillary clinton le président élu américain donald trump ne veut pas pousser plus loin l'enquête sur la candidate démocrate hillary clinton battue aux élections trump n'a pas l'intention d'enquêter plus avant sur l'utilisation par hillary clinton d'un serveur privé pour ses e-mails lorsqu'elle était secrétaire d'état ni sur les pratiques remises en question de la fondation clinton la compétition entre trump et hillary clinton n'était-elle qu'une mise en scène comme la campagne présidentielle entre george w bush et john kerry en 2004 le duel entre républicains et démocrates avait alors tourné à l'avantage de bush on a cependant appris que les deux concurrents présumés sont membres de la même société secrète carrie a été admis dans la société secrète school and bones de yale en 1966 bush deux ans plus tard quatrièmement donald trump avec bill et hillary clinton dans le réseau de jeffrey epstein jeffrey epstein financier américain et délinquant sexuel a dirigé un réseau de trafic sexuel de mineurs pendant environ 20 ans des victimes font état de trafic sexuel et d'agressions sexuelles qui auraient eu lieu dès 1996 au total on estime qu'il y a au moins 100 victimes mais le nombre de cas non déclarés est certainement beaucoup plus élevé l'affaire epstein a fait grand bruit dans le monde entier jeffrey epstein a été incarcéré en 2019 et a été retrouvé mort dans sa cellule peu de temps après epstein était membre du cfr parmi ses amis figura notamment donald trump et bill clinton trump avec sa future épouse melania jeffrey epstein et giseline maxwell trump avec le délinquant sexuel epstein lors d'une fête à palm beach en floride dans une interview accordée au new york magazine en 2002 trump a déclaré je connais jeff depuis 15 ans c'est un type génial c'est très amusant d'être avec lui lors du procès de la complice et associé d'epstein giseline maxwell en 2021 il a été révélé que trump avait voyagé plusieurs fois en tant que passager dans le jet d'epstein dans les années 1990 epstein utilisait l'avion entre autres pour emmener les filles mineures et les invités exclusifs sur son île privée c'est pourquoi l'appareil est également appelé lolita express dans les médias nous savons grâce au protocole de vol déjà publié que bill clinton donald trump ainsi que le prince britannique andrew faisaient souvent partie des passagers à bord clinton est en fait cité 26 fois comme passager donald trump est cité au moins 7 fois comme passager le 16 avril 2019 maria farmer l'une des victimes d'epstein a déposé une déclaration sous serment devant le tribunal fédéral de new york elle y explique qu'elle et sa soeur annie ont été abusés sexuellement par epstein et maxwell à différents endroits maria farmer a rapporté dans une interview ultérieure qu'elle avait vu donald trump ainsi que bill et larry clinton aller et venir chez epstein j'ai nommé tout le monde j'ai nommé donald trump j'ai nommé tous ceux que je considérais comme des co-conspirateurs donald trump et absolument les clinton ce sont des gens que j'ai vu entrer et sortir je savais qu'ils faisaient partie de tout ça en revanche trump se présente en public comme un sauveur contre le trafic sexuel d'enfants lorsque trump a pris ses fonctions présidentielles en 2016 il a promis d'utiliser toute la force de son administration pour mettre fin à la traite des êtres humains en avril 2018 trump a signé à grand renfort de publicité une loi contre le commerce sexuel et contre l'exploitation des enfants mon gouvernement exerce une pression sans précédent sur les trafiquants d'êtres humains dans le pays et à l'étranger et nous libérons constamment des victimes innocentes je veux qu'il soit clair aujourd'hui que mon gouvernement se concentrera sur la fin de la pratique absolument horrible qu'est la traite des êtres humains nous défions les régimes étrangers qui encouragent ce terrible fléau qu'est le commerce du sexe dans quelle mesure peut-on faire confiance pour la lutte contre le commerce du sexe à quelqu'un qui visiblement fait partie interrogé sur la volonté de trump d'ouvrir les dossiers de jeffrey epstein trump a déclaré ceci dans une interview accordée à fox news en juin 2024 si vous étiez président vous pouvez répondre à ces questions par oui ou par non déclasseriez-vous les dossiers du 11 septembre ? oui accepteriez-vous de déclassifier les dossiers de john fitgerald kennedy ? oui déclasseriez-vous les dossiers epstein ? oui oui je le ferai je pense que je le ferai mais au moins cinquièmement elon musk offre une énorme plateforme à donald trump il n'est même pas elon musk elon musk se montre actuellement le plus grand soutien de trump avec une fortune estimée à 243 milliards de dollars le patron de tesla est considéré comme l'homme le plus riche du monde musk avait officiellement annoncé son soutien à la candidature présidentielle de trump en juillet 2024 je soutiens pleinement le président trump a écrit le milliardaire de la tech sur la plateforme x qu'il a racheté en 2022 de nombreux médias ont ensuite rapporté qu'il souhaitait soutenir trump à hauteur de 45 millions de dollars par mois jusqu'aux élections présidentielles début septembre il a été annoncé que trump et musk prévoyait de travailler en étroite collaboration à l'avenir si trump devient président des états unis il prévoit de mettre en place une commission sur l'efficacité du gouvernement le directeur de tesla elon musk devrait prendre la tête de ce comité elon musk dit par exemple qu'il prévoit de faire de x twitter la moitié du système financier et à un moment donné il s'agira d'une carte d'identité numérique biométrique et de relier le tout à tes finances à ton porte-monnaie une entreprise de musk implante une puce cérébrale chez l'homme c'est dans cette direction que s'inscrit l'intention de musk d'implanter une puce dans le cerveau des personnes afin de le relier à l'ordinateur ou en d'autres termes de pouvoir surveiller les pensées de ces personnes équipées d'une puce une conversation en direct entre trump et musk sur la plateforme en ligne x a été très remarqué lors de cet entretien retransmis le 12 août musk a fait une grosse promotion de trump je pense que nous sommes à un tournant du destin de la civilisation et je pense que nous devons prendre le bon chemin et je pense que vous êtes le bon chemin à déclarer musk à trump j'espère que vous continuerez de la même manière et que vous aurez toujours du succès la civilisation est à la croisée des chemins et nous devons choisir la bonne voie et c'est vous l'heure de cet entretien en direct avec trump de nombreux auditeurs ont remarqué la photo spéciale d'allon musk qui l'utilise comme photo de profil sur la plateforme x on y voit musk dans un costume de baphomet sur x musk en a publié plusieurs photos sur sa poitrine on peut voir baphomet il s'agit d'une représentation d'un bouc diabolique vénéré dans les cercles sataniques sous le nom de lucifer sur le dos du costume de musk il y a sans équivoque la croix inversée plus connue sous le nom de croix de satan musk semble trouver ce costume si important qu'il utilise comme photo de profil officiel sur x cette photo de profil satanique ne semble pas avoir été choisie au hasard le gouverneur du texas greg obot a publié une photo après une rencontre avec musk on y voit clairement musk et obot montrer le signe de lucifer avec leurs mains ce signe de la main également appelé corne du diable symbolise lucifer règne où toute la force et le pouvoir à lucifer les vérificateurs de faits ont expliqué le geste satanique de la main de musk par le fait que cela représentait les bovins texas longhorn le même raisonnement a été utilisé par les instances officielles pour faire taire les voix qui mettaient en garde lorsque les présidents américains george bush et barack obama l'ont montré à maintes reprises devant la caméra cependant il a été révélé entre temps que bush et obama font partie de la franc-maçonnerie luciférienne de haut grade outre elon musk barack obama et george bush le fondateur et grand prêtre de la church of satan anton lavet a également arboré ce signe satanique lors de nombreuses apparitions le prince harry aussi lors d'une rencontre officielle avec melania trump l'épouse du président ou le chef d'état français emmanuel macron lors de la visite d'état de donald trump sixièmement trump le pacificateur déclaré sur la scène internationale trump se présente comme un pacificateur international l'une de ses principales promesses électorales est de mettre fin à la guerre entre la russie et l'ukraine en quelques heures je vais empêcher la troisième guerre mondiale et tout simplement je mettrai fin à la guerre catastrophique entre la russie et l'ukraine et cela ne me prendra pas plus d'une journée quelle est la réalité l'historien suisse daniel cancer s'est exprimé à ce sujet Trump a approuvé en août 2018 le budget d'armement de l'empire pour l'année prochaine et il s'élève à 716 milliards de dollars cela donne donc au pentagone un budget de 2 milliards par jour voici le bilan de la guerre sous le mandat de trump à leur 45e président des états unis rien qu'au cours des deux premières années de sa présidence les états unis ont largué 79 000 bombes et missiles c'est plus en deux ans que pendant les huit ans des mandats de george w bush selon les chiffres révélés par le bureau of investigative journalism il y a eu plus de 12 000 attaques de drones au cours des quatre années sous trump c'est sept fois plus que pendant les huit ans des mandats d'obama Trump a agi de la même manière que les présidents américains précédents et que les chefs de l'état profond aux états unis depuis des siècles interrogés sur la manière dont il souhaite mettre fin à la guerre entre la russie et l'ukraine Trump a donné la réponse claire suivante lors d'une interview sur CLM je veux que l'Europe mette plus d'argent à disposition car ils sont à 20 milliards et nous sommes à 170 milliards qu'ils réagissent et assurent un équilibre en d'autres termes cela signifierait que des milliards supplémentaires seraient versés aux entreprises d'armement un réarmement supplémentaire entraînerait très probablement une escalade supplémentaire dans la guerre Russie-Ukraine les critiques de Trump à l'encontre de l'OTAN lors de son premier mandat devaient déjà générer des milliards de dollars supplémentaires pour l'industrie de l'armement l'objectif déclaré de Trump était d'inciter les pays membres de l'OTAN à augmenter massivement leurs dépenses en armement pour atteindre 4% de leurs produits intérieurs bruts le président américain Donald Trump demande aux membres de l'OTAN de doubler leurs objectifs en matière de dépenses de défense selon la porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, lors du sommet de l'OTAN de mercredi Trump a proposé que les pays augmentent leurs objectifs de dépenses de défense de 2% de leurs produits intérieurs bruts à 4% nous devons encore veiller à ce que les membres de l'OTAN remplissent leurs obligations financières et paient Trump doit s'expliquer des personnes clés décisives et les principaux conseillers de Trump font partie de la franc-maçonnerie luciférienne de haut niveau ou de son institution stratégique le CFR son amitié étroite avec Henry Kissinger et ses implications avec Elon Musk, Peter Thiel, Jeffrey Epstein et Bill et Hillary Clinton soulèvent de grandes questions de nombreuses promesses et annonces de Trump se révèlent, après un examen minutieux, être des expressions maçonniques cela signifie que dans la pratique, ce qui est mis en œuvre, c'est exactement le contraire de ce qui est expliqué au public alors que Trump prétend officiellement lutter efficacement contre le trafic sexuel et le trafic d'enfants il fait lui-même partie du réseau Epstein de la même manière, Trump se présente comme un pacificateur international c'est justement, pendant la période Covid, qu'il est devenu évident, que Trump mettait lui aussi en œuvre l'agenda de l'état profond en plus de ces mesures de restriction rigoureuses, Trump a lui-même fait de la publicité pour le vaccin Covid-19 à RNM mais alors que de nombreuses voix importantes d'immunologistes, de médecins et des médias libres ont mis en garde contre les dangers de ce vaccin Trump s'est exprimé comme suit, lors d'une interview sur Fox News le vaccin est incroyablement efficace, 85% de protection voire plus, il fonctionne vraiment très bien il va vraiment sauver notre pays et honnêtement il va sauver le monde interrogé sur le fait de savoir si Trump recommandait le vaccin à RNM à la population américaine il en a fait la promotion oui je le ferai et je le recommande je le recommanderais aussi à toutes les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner c'est un super vaccin et c'est un vaccin qui fonctionne les responsables de l'état profond ne se soucient guère de savoir si les présidents américains et les candidats à la présidence sont démocrates ou républicains ils sont même très contents que les partis et leurs membres se battent en public et qu'ils ne soient pas eux-mêmes sous les projecteurs le journaliste d'investigation et auteur britannique David Icke a parfaitement résumé la situation lors de la conférence AZK 2024 donc ce que nous voyons en termes de politique gauche et droite c'est du théâtre c'est du théâtre de divertissement non ? mais cela doit nous permettre de continuer à croire au système politique et par le fait que nous devons voter tous les 4 ou 5 ans croire que nous avons en quelque sorte le contrôle sur ceux qui dirigent le gouvernement mais dans ce jeu de marionnettes où il y a la gauche et la droite si on fait un pas en arrière dans l'ombre on voit que les deux sont contrôlés par les mêmes mains nous nous battons donc les uns contre les autres sans lever les yeux et sans voir que c'est la même main qui tient les ficelles de toutes ces différentes factions même chez Donald Trump, il apparaît que la couleur du parti ne joue pas un rôle essentiel en août 2001, Trump s'est enregistré comme démocrate en 2004 et 2008, il avait déjà laissé entendre qu'il se présenterait pour le parti démocrate contre George W. Bush lors des élections présidentielles américaines finalement, il s'est réinscrit au parti républicain en 2009 il a également distribué ses dons de la même manière aux deux grands partis jusqu'en 2012 dont par exemple un don à son actuel concurrent Kamala Harris en 2012 c'est à chacun d'entre nous de voir clair ce jeu de la droite et de la gauche et de surmonter les divisions artificiellement créées il est essentiel de braquer les projecteurs sur ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre il convient de noter que les mêmes personnes ne sont pas seulement actives aux États-Unis mais qu'elles agissent dans l'ombre dans presque tous les pays du monde regardez à ce sujet de nombreuses émissions révélatrices sur CLATV sous dièse pieuvre une fusion de la responsabilité et de la diffusion font définitivement partie de la plus grande solution actuelle pour libérer les États-Unis et tous les pays du monde de l'action de cet État profond d'une part il est très important de ne pas placer ces espoirs dans des soi-disant sauveurs individuels et encore moins s'ils sont liés aux tireurs de ficelles de l'État profond d'autre part le mot d'ordre est de participer à un réseau de justice qui émerge du milieu de la population afin de faire partie du réseau international CLATV et de pouvoir rester en contact avec nous à une époque où la censure d'Internet progresse Joignez-vous à notre réseau CLATV indépendamment d'Internet en suivant le lien www.clat.tv slash vernetsoom Merci de diffuser ce contenu important le plus largement possible Merci beaucoup I've tried to get out of this cage surrounding me How did I get in? How do I get out? These hands want to help Want to help the hate-filled world But something hit me Humbered and stopped What I wanted to start Many tried to help me With lots of bad words But it was only a lie Just one thing to say If the little fog of truth they let me out of there Oh, I'd never give up Cause Light break through the night Doesn't matter how dark it is The smallest light is true light Than the deepest dark Light break through the night Expose your mind Expose your mind game What is kept in silence Comes to brightness Light always brave the night Big deception everyday It is for your best They say with a smile We all do whatever they're asking for But they never get enough They never let up the night In this creed It will always go on and on Like the sun till we face the truth Only your time has lost Light break through the night Light break through the night Doesn't matter how dark it is The smallest light is stronger Than the deepest dark Light break through the night It explodes your mind game What a gap in silence Comes to brightness This light always break through the night We're unstoppable Till we reach the goal We will never give up The light will grow on and on The light is too far And the deepest dark Light always break through the night Doesn't matter how dark it is The smallest light is stronger Than the deepest dark Light always break through the night It explodes your mind game What a gap in silence Hold the brightness And the deepest dark Light always break through the night It explodes your mind game The smallest light is stronger And the deepest dark Light break through the night It explodes your mind game game It explodes your mind game game Until it explodes your mind game game It calls your mind game 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 Sous-titrage FR ?